et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de legend of clippers on se retrouve pour continuer notre aventure avec l'esclavagiste on va donc je pense tenter les aventuriers parce que la caverne enfin les vétérans c'est risqué on a un docteur après donc on pourrait éventuellement survivre si on survit on pourra soigner mais si on survit pas on aura perdu donc ça fait un peu chier on va donc on va donc partir sur des aventuriers lambda ça fera pas de mal d'autant que je pense que les aventuriers lambda en année 2 c'est pas les mêmes aventuriers lambda alors ah et du coup on a de nouveau trois salles mais on a un hôtel sacré cette fois retire deux malus ayant le plus de cumul appliqué à tous les héros ok c'est bien ce qu'il me semblait ils étaient censés avoir rajouté des salles pour aider les héros en fait c'est pour ça que ça m'a pris par surprise les quatre salles la dernière fois donc du coup on a quoi une templière de nouveau level 6 ah bah putain c'est ça un aventurier splendor parce qu'empêche les monstres de revenir à la vie ah d'accord intéressant esquive les effets du premier piège durée initiale des malus réduit de un tour et perte de morale réduite de 50% d'accord du coup ils vont probablement enfin quoi que le le capé pourra être pas mal au début de chaque combat ça s'actif ce truc là donc on va voir bon de toute façon le premier niveau c'est des monstres donc il nous faut quelqu'un qui a du feu et de l'air à l'avant et quelqu'un qui a du feu à l'arrière sauf que niveau résistance je crois que c'est vraiment là où on est le plus faible il y a lui éventuellement il serait très très bien l'avant mais bon dans le contexte il n'espère à rien sauf si on essaye de taper sur du dégâts mais c'est franchement pas trop notre trip on va essayer de se débarrasser au maximum d'elle donc on va mettre devant toi et toi au feu c'est pas ouf mais tant pis sachant que là on a une dégâts de zone une attaque de zone maintenant c'est sacrifié pour attaquer ouais c'est sacrifié pour attaquer non je pense que non juste non alors un premier piège est ce qu'on prend le leurre le leurre et derrière on mettra un ferme capé un corps de ralliement ici pour les booster à la fin donc ici on place enfin on place on place on place on place du coup quelqu'un avec des dégâts de feu et d'air à l'avant ça pourrait être quoi perte de morale réduite donc elle sera probablement toujours là elle on pourrait partir sur un truc comme ça est ce que ça vaut le coup de prendre de la vitesse elle est toujours plus rapide que tout le monde elle donc si on booste la vitesse là on passe à 50 on passerait à c'est 40 la vitesse donc on passerait à 110 on serait devant ces deux là donc on pourrait lancer une attaque et avec 50 euh non avec 70 pardon avec 70 on serait devant la templière mais c'est tout ok 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 je crois qu'on aurait un terrifié ça pourrait être intéressant peut-être de prendre un de ceux là aussi garder la vitesse pour la fin ouais on va prendre un mec comme ça en plus ils ont une résistance pour peu qui est pas dégueulasse on va essayer de répandre le terrifié le plus possible ici du coup on va mettre un corps de ralliement et donc dans la dernière salle on peut mettre qui on veut on va donc mettre toi quelqu'un avec du peu et un peu plus d'air devant et toi et là du coup on sera avec des gens très rapides donc ce boost là va être beaucoup plus efficace ok forcément le mec à l'arrière j'aurais peut-être dû mettre lui il serait peut-être plus intelligent de mettre lui derrière mais vu qu'ils ont le même niveau de pv j'ai pas forcément fait attention euh ouais la salle de l'hôtel sacré les salles comme ça c'est des salles qu'ils ont rajouté parce qu'ils considéraient le jeu trop facile en fait des gens se plagnaient que le jeu était trop facile l'explosion spectrale non on a dit non rajouter du démoral juste pour mettre du démoralisé c'est franchement pas ça vaut franchement pas le coup ah là on a réussi à mettre un terrifié direct ça c'est super cool par contre on va pouvoir se faire bien plaisir hop là ça c'est fait ouais donc il va crever mais on va quand même pouvoir remettre une épouvante alors là est-ce que ça vaut le coup de se sacrifier ? bah mettre démoralisé 4 démoralisé 4 ça veut dire moins 20 de morale à tout le monde sachant qu'on va stacker... bon ouais ça peut être intéressant bon ça fait un peu de cul de se sacrifier avec tous les pv mais de toute façon il supportera pas toutes les attaques donc euh on va faire ça on va se sacrifier hop voilà on stack du démoralisé un max on va esquiver hop là un petit terrifié des familles et on est parti pour une nouvelle stade ah ouais putain c'est la violence hein est-ce qu'il va pouvoir attaquer ? oui il va pouvoir attaquer parfait euh on va continuer de répandre les malus hop là du coup voilà il y avait pas trop de raison qu'il survit là ce serait top si il pouvait s'enfuir avant euh avant la salle qui se coigne elle j'suis pas sûr qu'on va y arriver allez 51 il y a que 2 de... non c'est quoi cet endroit ? ça va être plutôt mal oh il s'enfuit parfait enfin on va pas résister à ton attaque mais avec le sphinx il y a peut-être moyen si ça s'active avant ok parfait ils ont perdu le moral avant ça donc là du coup bah ça enlevé c'est 12 de démoralisé très bien mais bon elle est toute seule en plus ça va se prendre 2 euh 2 activations même avec son truc qui réduit de 50% on devra être capable de la gérer vraiment le petit tourbillon non c'est papa la petite bourrasque hop voilà on pourra se la faire en physique aussi hein mais on va la faire elle a terrifié elle est quasiment euh quasiment euh tout tout terrifié allez salut aaaaaaah oh bah ça s'est pas si mal passé que ça alors on gagne de la régénération oui de la régénération clairement bon bah ça fait mal au moral quand même hein on a pas de sous donc on va prendre ça on soigne un peu de vie euh là on va prendre l'événement vu que on va garder nos larmes pour le psychologue de toute façon si jamais on a pas des sous on pourrait entrainer lui bah pourquoi pas là on prend le psychologue on prolonge en échange d'un peu de larmes ah on a direct des champions là très très bien bah du coup on va prendre le fitness et on peut rien faire on va se mettre des trucs avec du sang putain pas de chance pas de chance pas de chance et du coup un champion alors alors on est pas mal on est pas mal euh bah go hein go 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 dans les cavernes gelées par contre ça fait un peu fiant mais bon tant pis et on a euh le hoplite alors de dégâts physiques il fait armure brisée si sa vie est supérieure à 35% dégâts infligés augmentés de 50% il implique les dégâts finaux aux monstres situés derrière la cible et si sa vie est inférieure à 35% il réduit les dégâts de 50% ok donc bah clairement on va avoir le premier truc tout le long hein donc ils vont défoncer les mecs derrière on a en plus le gars qui ralentit super déblasse les monstres aléatoirement vers une autre position et elle 50% de chance d'appliquer les tourdues en attaquant ouah putain cette con de merde ah la vache c'est l'horreur c'est complètement l'horreur c'est complètement l'horreur euh ok alors du coup quelqu'un avec un peu d'armure devant sachant qu'on va voilà il va bouger tout le monde aléatoirement bon au moins il n'y a rien pour diminuer les dégâts de morale mais euh c'est clair que c'est la merde hein il nous faut des gens rapides sur ce premier run on va donc y aller comme ça en espérant avoir l'un de ces deux là devant enfin dans l'idéal lui mais au moins l'un des deux euh ok on aura le sport alors du coup ça fait quoi ? 30% du maximum de vie de tous les héros ok ça c'est pas un problème on va mettre lui pour encaisser un peu les dégâts du hoplite lui derrière et euh du dégâts de feu à l'arrière il faut essayer d'encaisser un peu ça va pas être facile ça va pas être facile alors c'est des passifs ça sera actif et ça sera activé donc la ferme clapet ne sert à rien euh on va partir sur le leur et ici donc ici donc ici l'objectif ce sera de faire tomber celui-là s'il est pas déjà tombé donc elle elle va servir à rien clairement ils sont du même niveau tous les deux niveaux de croix on va prendre celui qui est le plus en forme et là bah on va jouer sur le sur l'espect d'enragés pour que notre notre héros soit le plus au taquet possible l'avantage c'est qu'ils vont toujours démoraliser par contre là bah du coup ça vaut le coup de leur mettre ralenti je pense ouais on bat juste après on va leur coudre deux tours de ralenti ça va leur faire plaisir alors comment ils nous placent ça ? oh putain nous derrière fait chier c'est parti pour un petit hurlement ouais on devrait l'air pas mal niveau moral ça devrait leur faire un peu du mal bon lui par contre il va se faire sniper je pense voilà ils sont ralentis on est ralentis wouah ok ça c'est fait nickel c'est parti pour une petite intimidation donc là ils vont être soignés mais on s'en fout du coup il va nous mettre ralentis direct va chier le patron était lent par contre lui il va attaquer ok il résiste ça fait cool c'est parti pour une petite peur des morts euh bah 9 il va mettre tout on a fait 9 peut-être on armure à lui qui a joué quoi ah oui on inflige 100% des dégâts finaux ah donc on joue avec le malu c'est bon à savoir c'est bon à savoir quand même c'est pas très grave dans le contexte de toute façon c'est probable qu'on ne résiste pas à ce tour voilà voilà 76 avec l'armure brisée mais mine de rien on les a bien bien laminés on a un peu près au niveau où on serait après la seule une et les pièges dans un donjon normal enfin dans les donjons de l'année 1 donc ici on va essayer de faire fuir lui c'est parti on est rapide hein donc on en profite alors là il faut résister là il va nous foutre un ralenti donc euh là lui il va jouer après il fait chier bam il est quand même capable de faire fuir le champion et en plus de répandre l'homme démoralisé c'est cool bon là il a été étourdi mais de toute façon il est mort là il y a moyen que le piège les fasse fuir hein j'ai pas exactement combien ils ont 70 ils vont pas s'enfuir mais avec la multi action lui démoralisé il lui reste 17 on va pouvoir le faire fuir hop là voilà salut madame ah elle est brûlue en même temps elle allez je fuis ok ça s'est pas si mal passé que ça alors du coup on a droit à quoi ? un sorcier orc un seigneur squelette euh transforme le groupe de monstres en squelette aléatoire ok bon non pas du coup les rouages enchantés hein on passe à 35% de dégâts supplémentaires ça me va et on s'en est pas si mal tiré franchement vu comme c'était parti pour être le drame alors on a un psychologue là c'est parfait on a un petit peu de souffle on va tenter l'entraînement on pourrait upgrader ça euh là on augmente un peu leur puissance donc ils feront un peu plus de dégâts augmenter un peu les PV c'est pas forcément déconnant non plus hein je pense qu'on va augmenter un peu son truc de zone de toute façon vu les sous qu'on a on en garde un chouïa donc on en fait qu'un euh ici on va prendre les psychologues un peu de motivation pour tout le monde euh le marquant non il y a pas moyen alors le syndicat a remonté la croquette suivante ah une petite boîte aux lettres oui on va remonter la motivation de tout le monde carrément et là on va pouvoir préférer les vétérans dans la soleil alors les vétérans ouah déjà ils commencent à avoir une tronche un peu moins un peu moins amateur on va dire alors on a quoi ? un chevalier chevalier Roland dégâts physiques et saignements enragés à tous les monstres et en plus il peut mettre étourdis parfait ici on a quoi ? dégâts de nature et poison implique poison aux monstres ayant le plus de vies au début de chaque combat alors là clairement on va mettre un ferme-clapé je pense alors les dégâts infligés aux monstres n'ayant subit aucun dégâts augmenté de 50% oh putain et là dégâts de nature de zone déplace rassurément tous les monstres vers une autre position au début du premier combat et en plus il faut une livre clairement le ferme-clapé il n'y a pas à chier là c'est obligatoire c'est obligatoire c'est obligatoire alors c'est quand même lui qui a le moins de moral donc je pense qu'on va essayer de le faire fuir donc normalement leurs compétences seront désactivées du coup il nous faut quelqu'un capable de tenir au physique et à la nature devant est-ce qu'on a ça ? pas trop hein c'est lui à la limite qui va le mieux s'en tirer il n'a pas beaucoup de vie je vais me dire les autres non plus peut-être Dolgar le plus adapté c'est quoi qui fait le plus de dégâts ? c'est clairement Spar Dolgar le plus adapté devant pourquoi pas et du coup on prendra les deux fantômes pour essayer de laminer lui ouais on va faire ça on va faire ça du coup ici on l'aura remis terrifié on l'aura mis terrifié on pourra donc se permettre de caler ça lui qui est très résistant à la nature devant et du coup là on le roue sur la zone on va faire ça comme ça alors là ils ont quoi ? restituent 30% du matcom de morale de tous les héros c'est la douleur quand même et on se la fait comme ça et là on leur répand tous les malus qu'ils peuvent avoir sur la tronche et on essaye de leur faire le plus de dégâts possible et là on avait mis le ferme clapet on va mettre le enragé le enragé pour les terminer alors là ils auront regagné du moral enfin ceux qui seront encore là le silence 4 tours là il va faire plaisant parce qu'en plus toutes leurs compétences c'est au début du combat on va leur mettre du coup ralenti là normalement le silence devrait faire qu'ils ne peuvent rien activer c'est parfait c'est parti on démoralise on démoralise on met un petit cauchemar il est quasiment immoral lui par contre quand ils attaquent calme la vache cette violence je pense pas ok ça c'est fait très très bien on va dans nos niveaux où on peut plus faire qu'une seule attaque et après on se fait défoncer quoi putain là le dégâts de ce mec c'est la violence alors la question c'est est-ce que cette compétence là du coup va être considéré comme désactivé j'ai peur que non en fait c'est bon ah non c'est bon ça a marqué donc lui il a toujours qu'il lance ah mais il a toujours qu'il lance lui aussi ah c'est bon ça bah du coup putain allez eux ont joué suffisamment lentement pour que silence joue encore ça c'est très très bon ça bon du coup ça répondra pas à ma question que je me posais mais à la rigueur je vais pas m'en plaindre ok parfait ah merde il est trop difficile bah du coup on va continuer de mettre de la vitesse même si peut-être l'attaque pas une petite peur des morts pour faire fuir ce connard déjà ça c'est fait aïe ah dommage on va continuer avec notre bourrasque c'est pas utile mais c'est pas grave de toute façon on va crever peu importe qu'elle est capable de résister là ouais euh bah vas-y mets donc fatigue pour le groupe d'après ce sera toujours ça de gagné ok donc voilà maintenant on sait c'est considéré comme le premier combat du coup il a snipé notre Spankity là la violence quoi wow pique ça pique ta pique euh on va plutôt faire ça pour euh vu que le seul aléatoire c'était lui au moins on va mettre un peu de malus du coup il regagne 30% de morale c'est cadeau alors il va falloir qu'on se les finisse à la main alors euh euh 155 de morale bah go ça suffit pas malheureusement mais c'est pas grave bon lui il va rien nous faire c'est surtout le petit corneau là qui fait mal au fion par contre par contre vu les dégâts qu'il nous fait bah je pense que lui on va se le faire euh euh au dégâts justement pour pouvoir profiter du soin enfin du coup on lui fait hyper mal à 20 de stacks d'enragés quoi le poison nous fait mal mais ça ça déclenche notre notre enragé donc euh du coup euh on peut swinguer de 79 PV gratos on prend alors on peut booster nos pièges au maximum alors le crâne de cristal ça ne sert à rien ou alors on peut avoir plus de vie sur nos squelettes on va booster le rouage l'enchanté et on s'en est tiré pas aussi bien que prévu mais on s'en est tiré c'est plutôt cool on a droit à du fitness sous un marchand on va prendre le fitness parce qu'on a de toute façon pas du tout de blé on a pas grand chose d'autre vous me direz mais au moins on peut prendre les petits points de vie en plus euh la formation on aurait assez de sous ah bah ok regardons alors ah bah non voilà je pissais bien ah là non ça se joue à 3p auprès quoi tant pis c'est comme ça euh il nous faut du blé euh on pourrait du coup louer nos pièges d'ailleurs on a quoi percepteur on va leur claquer un peu de vie pour avoir des sous on va prendre le pillage du coup au niveau des volontaires c'est pas si mal alors qu'est-ce qu'on a plus de motivation ça sert à rien un peu de thune 100% de chance de trouver un monstre et de la motivation par contre ils sont tous les 3 blessés pendant 2 semaines euh ou alors des sous ah oui là ça coûte en or c'est pas qu'on gagne ça coûte en or donc non ça nous intéresse pas clairement ça nous intéresse pas on coûte en or et en plus on coûte en monstre quoi par contre gagner de la motivation ça nous sert à rien on va prendre le compromis des sous et une petite chance de délivrer un monstre on a le gobelin qui est blessé ce qui est triste par contre on a délivré un orc de niveau 2 ça c'est pas très bien ça par contre ça c'est super cool alors est-ce qu'on se permet de claquer euh de la vie oui on se permet de claquer de la vie carrément hop et niveau motivation ça se passe comment toi faut que tu ailles te reposer toi faut que tu ailles te reposer tu vas donc être remplacé par sur bog et le naga revient sur le champ de bataille parfait je pense que toi tu seras mieux dans l'aspect final hein on va les servir tirer de là voilà ok et du coup on a le droit à un vétéran un vétéran on va prendre ces vétérans là sinon là dans un dongo intéressant alors ok on compense direct par le combat voilà on a le sort juste avant de l'hôtel stack bon bah tant pis euh qu'est-ce qu'on a de beau un hellbringer dégâts de glace à l'arrière est-ce qu'il faisait du premier piège l'attaque touche tous les monstres dégâts infligés réduit de 70% d'accord donc des dégâts de glace de zone du coup ici vitesse augmentée de 20 bon il reste lent et il fait des dégâts physiques et là des gros dégâts d'air implique l'armure brisée en attaquant ok donc le mec qui est devant il va crever instantanément donc il faut qu'on mette des gens rapides pour essayer de faire assez mal bon ça va on a globalement des personnes qui sont rapides euh je mettrais bien lui devant pour réduire un peu les dégâts quand même des autres faire un peu de zone peut-être pour commencer sachant que euh là on a 95, 45, 35 points qui sont lents hein on pourrait essayer de mettre un max de morale en moins sur elle allez on va jouer comme ça ici du coup ça sera à son nombre déjà passé euh ça ça qu'a passé euh il combattra dans trop longtemps donc ça me sert à rien et lui de toute façon il va aller s'quiver donc on va partir sur un leurre ici tant qu'à faire là on va vraiment leur mettre terrifiés ils vont le perdre ils vont le perdre là donc du coup on va plutôt jouer sur le fait que ici on va booster à mort le groupe d'après donc ils sont toujours lents du coup euh notre succub ne servira pas forcément à grand chose on va pouvoir faire un peu de zone il nous faudra quelqu'un d'un peu badass devant résistance à l'air et aux dégâts on va mettre Métros et on va pas prendre lui on va prendre lui et lui pour faire de la zone et ici euh du coup ça vaut même pas le coup on va prendre 20 alors dégâts d'air et donc c'est toujours toi devant et toi à l'arrière je pense qu'on devrait être pas trop mal allez c'est parti que dalle quoi mais sans pire on commence de toute façon à avoir masse de morale et c'est très pire c'était des dégâts très clairement allez on stack un peu plus de démoralisé c'est parti reste qu'on va résister au premier coup au premier coup bon j'ai pas de dire aïe oh elle a transformé tous ses stacks en en relevés quoi j'aurais limite préféré qu'elle transforme terrifié on a quand même eu l'occasion de caler un deuxième un deuxième démoralisé c'est plutôt cool c'est plutôt cool ok parfait 70, 50 ça fait bien plaisir ils vont pouvoir enlever ah c'est deux malus du coup ils ont tout enlevé parfait c'est pas grave leur morale est quand même bien bien entamée il reste encore deux seuls et là ils vont avoir deux fois enragés donc ils vont être un peu énervés il joue quand même plus vite que nous lui hein déconne pas alors il y a pas de malus à répondre mais tant pis c'est comme ça c'est la vie c'est pas sûr qu'il résiste il va résister par contre il résistera pas à la deuxième attaque ouais oh la la lui il tient de coup lui hein 24 il a encore pfff ils ont résisté avec 1 pv pour une fois que c'est nous qui avons ce genre de truc ok il s'enfuit ça fait toujours ça de moins pour prendre des dégâts aïe une petite horde de gobelins bah oui hop la et c'est parti pour un petit hurlement donc lui il va s'enfuir il rappelle d'en attaquer c'est encore mieux et là du coup on va faire 100% des dommages donc on fait fuir la demoiselle et bah ça s'est pas si mal passé finalement alors on gagne un manche flamme heu bof une balise qui fait des dégâts physiques ouh 62 zones c'est pas mal mais dans le contexte ça nous sert à rien on va donc prendre les sous tant pis c'est pas énorme mais c'est pour ça heu et on va profiter de nos sous pour faire un peu d'entraînement parce qu'on voit bien que c'est compliqué quand même hein on va te monter toi on va monter notre nouveau mec on va monter le naga toi également j'aimerais bien que tu montes toi niveau 3 heu et les sous qu'il nous reste on va les garder pour un éventuel événement pillage ou déplacement heu bah j'ai envie de dire surtout plein d'épisodes heu on va arrêter l'épisode là on est bientôt arrivé au milieu de la semaine au milieu de l'année 2 ça va bientôt se terminer pendant 3 semaines on est bientôt arrivé au milieu de l'année 2 donc on va peut-être avoir un truc un nouveau bonus ou un nouveau truc au milieu de l'année on va voir comment ça se passe dans tous les cas je suis assez content pour l'instant on tient et c'est cool donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en pensez me donner toujours des noms pour rejoindre l'aventure et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous